Je prépare un diplôme d'ingénieur génie industriel à l'école nationale supérieure des arts et métiers de Paris. Parce que j'avais déjà fait de l'apprentissage avant et c'est quelque chose qui m'a tout de suite attiré parce que ça me permet d'allier théorie et pratique, d'acquérir de nombreuses compétences ainsi que de me former à l'expérience de vie en entreprise. Donc au sein du groupe, moi je suis affecté au service R&D et mes missions principales sont de concevoir et ou optimiser les gammes de produits existantes ou futures. J'ai choisi d'intégrer un apprenti parce que j'ai eu à moi-même du cursus de l'apprentissage. Donc ça me tient à cœur aussi de transmettre tout ce que j'ai appris lors de l'apprentissage avec un nouvel apprenti. J'attends d'un apprenti d'être prêt à apprendre, c'est son rôle, c'est pour ça qu'il est là, Et surtout de proposer des solutions. Les solutions, il suffit juste qu'ils les cherchent, qu'ils nous les proposent et au travers des solutions qui vont être proposées, on pourra choisir des solutions pour les mener à bien. Les bénéfices qu'apporte en alternant notre service. Au début, en alternant, c'est du temps puisqu'il faut l'accompagner, il faut prendre du temps pour lui, il faut vraiment l'accompagner dans tout ce qui est apprentissage, dans tout ce qui est rencontre avec les personnes. Après, au plus ça va, au plus l'apprenti va pouvoir se dégager de son tuteur pour aller lui-même vers les gens et aussi gérer des projets par lui-même. Donc, l'intérêt qu'on va avoir au niveau du service, c'est qu'il va pouvoir mener des études de fonds qu'on n'aura pas forcément le temps de faire nous en tant qu'ingénieur ou en tant que chef de projet. Donc, c'est des études de fonds qui vont permettre à l'entreprise d'accroître sa compétitivité. Ma plus belle réussite, je pense que c'est mon évolution sur les trois ans, aussi bien humainement que techniquement. Techniquement, parce que quand je suis arrivé, je ne connaissais pas du tout le monde de la menuiserie. Aujourd'hui, je dispose d'un bagage technique plus important qu'avant. Et humainement, parce que quand je suis arrivé, j'allais très peu au contact des personnes et aujourd'hui, sans souci, je peux me déplacer et aller voir les gens pour leur poser des questions. Donc, le souvenir que je vais garder, ça va être le fait que j'étais bien intégré dès le début par l'équipe qui m'a accueilli, que sur les trois ans, ils m'ont donné des projets avec des responsabilités de plus en plus importantes sur des projets de grande envergure pour l'entreprise. Et donc, ça montre qu'ils font confiance à leurs apprentis et que c'est quelque chose de très agréable pour moi. Les compétences, pour moi, ils les ont. Il faut juste les aider à les développer. Tout ce qui est compétence de communication, compétence de recherche, tout ça, c'est quelque chose qu'ils les ont déjà. Donc, il faut juste les aider à les développer, tout simplement. Les valeurs, c'est un grand sujet. Pour moi, les valeurs, c'est vraiment ce qui se caractérise de la personne. Ce que j'attends comme valeur, c'est d'être avant tout intègre, d'être prêt à apprendre, d'avoir une bonne communication envers les personnes. Parce qu'au niveau des apprentis, donc pour ma part, je suis au service R&D, il faut savoir échanger avec les gens. Il ne faut pas laisser un problème sans solution. Il ne faut pas laisser un problème mourir par lui-même ou du moins s'envenimer tout seul. Donc, il faut vraiment faire preuve d'échanges et de communication. Donc, les valeurs, c'est vraiment les valeurs de bienveillance aussi au niveau du projet et surtout d'intégrité. L'embauche des apprentis est ancrée dans les valeurs du groupe. Aujourd'hui, dans le groupe Lauria, on a 24 postes d'ouvert au niveau des apprentis. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment ancré, de transmettre justement la menuiserie et le métier de menuiser aux apprentis. Bien se préparer, que ce soit du CV jusqu'au moment de l'entretien, se renseigner sur l'entreprise et puis après, c'est y aller tranquillement et rester soi-même. Je pense que c'est important.